Bonjour à tous, on se retrouve pour une recette de poivrons farcis à la vapeur avec du riz et de sauce tomatée. Alors pour ça j'ai du sel, du poivre, des champignons de Paris, un oignon, un oeuf, une gousse d'ail, une courgette, du persil, du concentré de tomate, de la crème, des poivrons évidemment, de la chapelure et du haché. Alors on va tout de suite commencer, vous allez voir mes poivrons sont déjà coupés en deux et vidés, j'ai bugué, j'ai pas filmé à ce moment là. Et dans mon bol je mets mon haché, mon oeuf, mon sel et mon poivre, voilà. Et on va aller mélanger le tout avec de la chapelure. Alors vous allez voir au début moi je mets juste un petit peu de chapelure comme ça, je mélange et en fait je fais au pouf pouf, belle méthode. Donc vous voyez ici c'est bien trop liquide, donc j'ajoute de la chapelure jusqu'à obtenir voilà cette consistance qui est bien meilleure et plus ce qu'on attend en fait. Et on va maintenant remplir nos poivrons, mais avant ça je vais ajouter voilà un petit peu de persil que je hache très rapidement et grossièrement avec mes ciseaux, voilà. J'en profite pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'appuyer sur la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos lorsqu'elles sortiront. Je mets tous mes poivrons dans la passoire pour le cuiseur vapeur et je vais rajouter 400 ml d'eau. Alors on pourrait déjà mettre le riz dans la base pour cuire le riz en même temps que les poivrons, mais comme la cuisson va durer 15 minutes, moi mon riz au bout de 10 minutes il est cuit et après il n'est pas bon, il est trop cuit. Donc là j'arrête. Dans la petite passoire du dessus, maintenant je vais faire des rondelles de courgettes. Alors vous voyez, moi j'ai utilisé l'épaisseur 3 je pense de ma mandoline et c'est ce qui me semblait le plus adapté. Faites selon vos goûts. L'important c'est d'avoir une épaisseur plus ou moins la même. Faites de votre mieux si vous n'avez pas de mandoline. De façon à ce que les courgettes cuisent de façon uniforme. A côté de ça, on va rajouter nos champignons. Alors les champignons, cette fois moi je les coupe à la main de façon à ce qu'ils soient un peu plus épais qu'à la mandoline et qu'ils soient un petit peu croquants. Ça c'est selon vos goûts et vos envies. Je mets tous mes légumes dans la petite passoire et je referme mon microurban famille. Alors vous voyez, j'ai dû retirer quelques légumes de façon à ce que le couvercle soit quand même bien posé sur la base. Je mets le tout 15 minutes à 800 watts. Et pendant ce temps là, je m'occupe de ma petite sauce tomatée. Alors pour ça, j'épluche et je coupe en 4 un oignon. Alors vous voyez, je vais déjà hacher du persil. Je vais ajouter ma gousse d'ail où j'ai retiré le petit germe de la gousse d'ail. Je mets mon oignon et je hache. Ça va très très vite. Je n'ai plus qu'à ajouter ma crème et ensuite mon concentré de tomate. Voilà. Et tout ça, je hache à nouveau pour mélanger le tout plus que pour découper. Je vais placer le tout dans un plat qui va permettre de cuire au micro-ondes. Donc je mets tout dans mon petit pichet. Le voilà. Et voilà, quand mon cuiseur vapeur aura terminé, il faudra 5 minutes de repos. Et pendant ce temps là, j'aurai largement le temps de cuire ma sauce vu qu'elle doit aller 3 minutes à 600 watts. Mes poivrons et mes légumes sont cuits. Donc 15 minutes à 800 watts plus 5 minutes de repos avant d'ouvrir l'appareil vapeur. J'ai eu le temps de cuire ma sauce 3 minutes à 600 watts. Et j'ai fait du riz à part dans un autre cuiseur de riz. Je n'ai plus qu'à servir le tout. Alors moi j'ai trouvé ça que c'était bien meilleur de mélanger la sauce tomate, les légumes et le riz pour faire un bon petit mélange. On va dire que la sauce tomate relevait les légumes cuits vapeur. C'était vraiment succulent. Un plat sain, cuit à la vapeur, plein de vitamines. Donc ça c'est vraiment génial. Dites-moi ce que vous pensez. Et dites-moi si vous aussi vous cuisez régulièrement à la vapeur. C'est vraiment génial.